J'ai longtemps hésité à l'acheter, 69,99€ c'est quand même pas une paille. Oh tiens, le zombie louche. Et puis je me suis laissé tenter, après tout, même si pour cet opus c'est encore Raven Software qui programme le multi, il n'y avait pas de raison de penser qu'ils allaient faire les mêmes erreurs que leurs anciens. Genre le chargement de partie de 3 minutes avant de trouver une place sur un serveur tout pourri, hein ? Ah bah si. Bon tu vas voir que c'est pas la seule chose qu'on puisse reprocher à Modern Warfare 3 qui sent fort la campagne, puisque ça sent le trou du cul de bovin. Pour ce premier épisode de cette nouvelle playlist appelée Geekon, parce qu'il y a geek mais surtout con, je vous propose de disséquer ce FPS célèbre qui a fait les 30 glorieuses des studios de jeux vidéo. On reprend la formule qui est cartonnée, on laisse bien tous ses défauts et on fait du pognon sans se prendre la tête. Alors la première merde, c'est le choix des cartes. Je sais pas comment le serveur sélectionne la carte, mais alors que le jeu propose 16 maps toutes tirées de la première version, c'est souvent les mêmes qui ressortent, et souvent les plus merdiques. Parce que si tu prends l'ensemble des cartes proposées dans le jeu et que t'enlèves, celles qui sont faites pour les droguer tellement ça part dans tous les sens, que tu passes plus de temps à servir de cible en carton pour ceux qui se défoncent. Tu enlèves les maps Décathlon, où le mec plante sa tente et fait sa tantousse de merde, que si tu l'attrapes, tu le chopes et tu l'encules ! Bah au final, ça te laisse 10 cartes jouables et pas 16 comme annoncé. Y'a des nouveautés, tu verras après. Hormis les cartes spéciales pour les modes de jeu de merde comme Zombies, Battle Royale et Guerre Terrain, sur lesquels je joue jamais, et moi je veux d'action, du rush, des morts quoi. Bon, ça m'arrive de tenir debout plus de 3 secondes, mais parfois. Les studios machins, on va les appeler comme ça pour pas être trop méchants, ont quand même pour l'occasion travaillé 2-3 jours en télétravail pour nous pondre de nouvelles cartes comme la bouse de Grèce, Mythe et Rio. Même pour les noms, ils ont fait court. Oh, regardez cette croupe, on dirait bien qu'elle va caguer sur un chiotte turc. Donc, voyons le gameplay. Alors, parfois, tu t'amuses. Tu t'amuses vraiment, hein. D'autant qu'un geek, quand tu le vexes, il veut à tout prix te casser la gueule. Donc, quand tu le tues une fois, deux fois, six ou douze, le mec se donne comme mission, avant la fin de la partie, de te faire regretter au moins une fois de t'être planqué comme une tantouse dans un endroit où tu peux rentrer que par deux ouvertures. Hein ? Ah oui, je suis une meuf, oui. Mais si tu regardes bien ma carte et mon perso, je suis cohérent. Un homme dans le corps d'une femme avec un drapeau transgenre... Ah, c'est dingue, hein, parce qu'on est ultra, mais ultra ouvert aujourd'hui. Si ça avait été le cas en 40, on se serait retrouvé avec des trans maquillés comme des catins. Avec une jupe et une baguette de majorette. Ah bah, ça aussi, ils y ont pensé. Tu fais toujours des trucs complètement barrés, comme sauter de la fenêtre de 4 mètres de haut sans te péter une guibole et en tuant un pauvre bougre qui ne faisait que de se rendre sur le marché pour acheter des carottes. Mais sans blague, ils pouvaient au moins glisser au passage de l'angle du mur, le mec. Il faut tout leur apprendre. Alors souvent, tu te concentres et tu mets pas une balle dans la cible. Et puis parfois, tu rushes comme un choco, et tu tires sans cibler, et tu fais mouche. J'avais même pas que le mec était là. Les jetons. Ils ont intégré un système de jetons. Oh, comme c'est super. Tu vas pouvoir gagner tout plein de trucs. Ah bon ? Ah bah non. Bah non, parce qu'il faut que t'achètes le pass de combat pour avoir des cadeaux aussi pourris qu'inutiles. Donc, quand t'es comme moi sur la version de base, qui déjà est assez chère, ce petit jeu de jetons est complètement inutile. Le matchmaking. Alors comment dire ? Là, l'idée, c'est de servir de cible en carton pour les gros geeks de ses morts. Alors que dans les versions plus anciennes, tu pouvais choisir de ne pas monter en grade et passer au prestige, ici, ça se fait automatiquement. Mais ça ne réinitialise pas tes compétences comme avant. Résultat, le gars, il arrive prestige 2 au niveau 250 et il a tout débloqué. Pendant que toi, tu galères à essayer de faire leur défi de chiotte pour pouvoir au moins avoir les mêmes armes que le Kevin de 12 ans en face. En sachant que niveau 250, ça peut vouloir dire qu'il y est depuis belle lurette et que le type, ce n'est pas 200 heures de jeu, mais 1000 heures qu'il a. Parce que le no life n'a pas de chat, de mer, d'école, de boulot. Il ne fait pas les courses et, accessoirement, il n'a pas de femme comme il se segue sur son téléphone. Ah oui, et il bouffe des chips. Ah, j'aime pas le no life. Donc tu te retrouves en face d'un no life de 150 de niveau, voire beaucoup plus, où tu es en infériorité numérique. Non, le matchmaking est bien pensé. Le télétravail, ça n'a pas que du bon. Bon, ça ne t'empêche pas de gagner quand tu es dans mon équipe. Oui, c'est ça quand tu es fort. Pourtant, je n'ai pas tant d'entraînement que ça. Ah oui, quand même. Que serait un bon FPS sans durage kit. Merde ! Putain ! Après tant de haine, d'émotion et de rage, de plaisir aussi, il y a toujours ces belles rencontres avec des joueurs sensibles à tes mouvements, qui t'imident pour dire « Oui, je comprends. Regarde, moi aussi je peux m'abaisser et faire non, 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 non du fusil. » Bon, malgré tous ces défauts, quand on est fan de la franchise, on achète. C'est incompréhensible. Même si on aura toujours des joueurs drogués qui sont capables de faire un jeu n'est-ci dans une minute alors que tu n'as même pas croisé un seul joueur sur la map, tu l'achètes. C'est le jeu, brave Lucette. Et puis qui sait peut-être qu'un jour, tu croiseras ce bon vieux barbu. Au revoir. Au revoir.